bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui et voici la guidance du jour ces petites guidances là elles sont intemporelles un peu importe à quel moment tu tombes dessus si elle te parle c'est que c'est que c'est pour toi ce moment là allez on est parti j'aimerais avant de prendre le grand jeune mademoiselle le normand que nous voyons là en ce moment qu'est ce qu'il ya à développer chez toi alors je dis chez toi c'est une guidance qui est générale ce n'est pas une guidance qui est faite sur mesure pour toi particulièrement ce n'est pas une guidance personnelle et si tu souhaites une guidance personnelle il te suffit de m'écrire à le sacré féminin arrobas gmail.com tout attaché sans accent tu as le mail dans le descriptif dans la description sous la vidéo allez on y va quel est le potentiel à développer en ce moment ça te parle eh bien il ya cette notion de revenir sur son axe il ya cette notion de venir se centrer pour pouvoir réaliser ce pourquoi tu t'es incarné ici là on te dit tu es centré sur ton axe mais là c'est le premier la première carte c'est le potentiel à développer il ya cette notion de se centrer cette notion peut-être d'ancrage aussi et d'un carnet pleinement en fait d'être pleinement incarné je veux dire dans cette vie là donc peut-être de revenir revenir sur son axe et revenir sur sa respiration revenir dans dans son corps la respiration se fait le long de la colonne vertébrale et ici c'est cette notion de revenir à soi de cesser d'être tout le temps tourné vers l'extérieur ou de chercher des solutions à l'extérieur ou de peut-être penser ou croire que l'extérieur c'est le problème est plutôt de revenir à soi et il ya cette notion de faire le calme en soi justement en revenant à l'intérieur et bien c'est là que tu trouves la paix et c'est là que tu vas trouver aussi à partir de la paix justement du calme de la tranquillité une joie profonde une joie que tu ressens même quand c'est compliqué même quand c'est difficile une joie qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures ou du comment tu te sens ça me parle de ça là alors ensuite ce que la vie t'offre l'univers t'offre justement pour t'aider à te centrer regarde celle qui vient de sortir ici c'est la créativité rose créativité on te dit de t'exprimer grâce à la créativité et c'est ainsi que tu ajoutes de la beauté à la vie et il ya cette notion de créer peut-être de se tourner vers le beau aussi le beau ça crée une chimie à l'intérieur de toi exceptionnelle ça crée aussi des connexions neuronales un très intéressante parce que ça te permet aussi de changer la perception des choses tourne toi vers ce qui est beau vers ta créativité c'est par cette créativité que tu te centre sur ton axe et que tu es sur ton chemin de vie même sur ton chemin d'âme quelle est l'issue justement la guidance l'issue possible puis on verra après si le grand jeune mademoiselle le normand est en correspondance avec ça non pas un paquet entier comme ça voilà quelle est l'issue quelle est l'issue possible une fois que tu as ça tu es en toi on en a va prendre les deux justement vers quoi tu vas après nous avons les crânes de cristal ici ici c'est celle de la clarté la vision et on te dit je te parlais de perception tout à l'heure de changer ta perception des choses ou de ce que tu vis de ce que tu ressens et bien justement il ya cette notion de développer ta perception pour vous pour voir au delà des illusions et ça tu fais avec ta créativité tu le fais avec le fait de cultiver le beau le beau c'est dans les mots quels sont les mots quel est le langage que tu emploie justement parce que le langage est très important à travers que le langage soit à voix haute ou intérieure tu crées des connexions neuronales et justement ta perception de la vie tu la crée aussi avec ce dialogue intérieur par les mots on connaît la puissance de certains psaumes notamment le psaume 23 le psaume 91 et bien d'autres on connaît là la puissance de certains mantra gayatri mantra par exemple aussi mais il y en a d'autres namuré que aussi et on connaît aussi la puissance de certaines prières également et quand tu utilises des mots certains mots et que tu ressens des citations des affirmations des prières des mantras tu ressens cette prière cette citation ce mantra en toi et c'est là tu changes la chimie de ton corps et que tu changes tu développes une nouvelle perception qui te permet justement de voir au delà des illusions et qu'est ce qui se passe à ce moment là eh bien tu te retrouves en complétude avec toi même on te dit tout est unité c'est la source la conciliation la dualité les divisions ne sont qu'apparentes ça c'est la synthèse vers quoi tu vas eh bien tu vas vers le développement d'une nouvelle perception vers une nouvelle perception de ce que tu de la manière dont tu te perçois tu perçois les autres et tu perçois la vie là on te donne la possibilité de voir au dessus des illusions pour ne faire qu'un ici on te demande d'aller aussi au delà justement de la dualité attention aux apparences on te dit que la dualité les divisions ne sont qu'apparentes et je reviens ici développer votre perception pour voir au delà des illusions alors allons-y quand j'ai mademoiselle le normand c'est parti ok il est question d'un changement il est question même de nouveaux projets le 10 de carreau c'est très clairement le changement donc on a encore quelque chose qui change ici ça bouge ça change je reviens avec les cartes qu'on avait cette notion j'ai ma petite qui pleure alors j'ai je me demande ce qui se passe je regarde si le papa s'en sort on parlait d'un changement d'accord d'un changement de perception avec ce changement de perception il ya aussi du coup un changement de vie très clairement ouais il ya un changement de vie et il ya c'est très intéressant parce que tu vois il ya une figure géomantique sous le dé et cette figure géomantique là elle nous parle d'illumination intérieure c'est à dire que il est vraiment question de voir les choses autrement d'avoir un déclic une clarté c'est la clarté justement des crânes de cristal ici je vais la retrouver on peut être bien loin ouais voilà c'est la clarté là des crânes de cristal voilà on dit développer ta perception voilà pour voir aux deux au delà de l'illusion et bien c'est la clarté du crâne de cristal ici albus la figure géomantique ici elle nous parle de paix aussi donc il ya vraiment très clairement quelque chose de nouveau qui vient c'est la sagesse c'est la paix c'est la pureté ça nous parle du mois de juin il ya quelque chose qui se met voilà qui 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 s'enclenche là maintenant pendant ce mois parce que c'est relié à une durée de un mois aussi donc il ya quelque chose qui a qui se met en place là maintenant pendant le mois qui court là hein alors le changement tu le prépares maintenant pour un changement cet été mais il manque bien des choses vers quoi ça va ça va aboutir pas aboutir on va voir ça on te disait d'utiliser ta créativité reviens toi centre toi sur ce que tu veux sur ce qui t'intéresse sur ce qui te passionne sur ce qui te fait vibrer sur ce qui te met en joie sur ce qui t'enthousiasme hop là oui c'est positif tu vois avec cet arbre là il est plein d'orange et là il est question d'abondance il est question d'amélioration de position aussi on a deux hommes qui discutent ici là on a trois hommes qui discutent je pense que ça va passer vraiment par une discussion c'est à dire d'abord prendre une décision là il est question de prendre une décision importante et c'est vraiment renforcé par ces trois gentils hommes qui sont des chefs d'état et qui discutent de questions d'état justement là c'est se mettre en se mettre d'accord en fait pour une question importante qui concerne trois états différents et le but c'est c'est de le faire ensemble parce que l'union fait la force aussi il y a cette notion là en tout cas décision changement ça peut être rapide là il y a quelque chose qui se met en place entre maintenant et l'été prochain et je dirais même septembre prochain parce que là on a Amicio Amicio c'est le mois de septembre Amicio ici aussi c'est toutes les fins de situation donc il est question voilà de mettre fin peut-être à quelque chose mais c'est positif justement il faut y mettre fin pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur dans l'avenir et il y a une décision importante à prendre ici qui va créer ce changement là donc il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être dont il faudra certainement se séparer c'est ça que ça veut dire aussi oui 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 c'est le moment là j'adore parce qu'on n'est plus du tout dans les mêmes énergies et voilà si tu me suis un petit peu chaque jour chaque semaine tu peux tu peux te rendre compte de la bascule de ces énergies justement voilà donc là ce qui a été difficile et bien ça reste ça reste ça reste dehors derrière je veux dire ça reste dehors ça reste de derrière là c'est favorable cette carte est favorable matériellement là tu as un petit oiseau il est sur le rocher il est question d'utiliser son plein potentiel ici ça veut dire que tu as toutes les ressources relationnelles mais aussi financières matérielles pour justement prendre la décision de ce changement pour créer le projet que tu veux créer tu as tout ce qu'il te faut ici on te le montre tu as deux petits sujets qui sont vraiment positifs tournés là au centre la carte du centre et la carte de la consultante ou du consultant à ta gauche c'est le futur les possibilités d'avenir à ta droite c'est les et puis oui à gauche on a les aspirations ici et à droite il y a les désirs intimes ce à quoi la personne ce que souhaite aussi oui la personne intérieurement oui dans les aspirations pardon elles sont à droite et les habitudes et possibilités d'avenir elles sont à gauche voilà l'intimité de la personne est à droite aussi ici je peux te dire que les choses si tu as envie de créer quelque chose d'avoir un changement de vie bah vas-y mets les choses en place que ce soit dans le domaine professionnel dans le domaine financier matériel ça suivra ça va de pair ou dans le domaine sentimental très clairement avec le 5 de coeur je peux te dire que d'abord il est question de franchise il est question de générosité il est question voilà d'harmonie d'entente de paix s'il y a des conflits ça durera pas longtemps ça c'est important de le savoir quand même s'il y avait des difficultés mais vraiment des conflits des mésententes très clairement ça se règle ça se règle avec intégrité et avec franchise ça n'est pas un problème voilà ce que je peux te dire et si je termine avec mon 2 de trèfle il est question de succès il est de réussite de bonne réputation ici de renommée très clairement les objectifs professionnels sont atteints il y a une concrétisation vraiment tu es dans ta pleine puissance ici tu vas y arriver et puis au niveau financier c'est pareil et au niveau affectif et bien il est question de relations claires saines de liens affectifs qui se resserrent voilà j'espère que cela t'aidera merci à toi bonne journée ou bonne soirée merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi